Je comprends pas les gens qui disent qu'il y a pas de bonne série sur Netflix Maniac Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo il n'y aura pas de spoilers jusque là vous êtes tranquille après on va tout spoiler Maniac est une nouvelle série Netflix, une mini série en théorie parce qu'il n'est pas censé avoir de seconde saison De toute façon je pense pas qu'ils peuvent en faire une de seconde saison parce que ça n'aurait aucun sens Mais Maniac est une mini série réalisée par Keri Fukunaga que vous connaissez sûrement pour True Detective Beast of the Nation Et il va réaliser James Bond 25 très prochainement Keri Fukunaga pour ceux qui le connaissent pas c'est toujours un mec fasciné par les choses les plus anormales de l'être humain en général Et c'est vraiment le sujet de Maniac Maniac est une sorte de monde de science fiction dystopique mais rétro quoi C'est un peu je comparais bien ça à Alien ou au fait à tous les films de SF des années 70 C'est vraiment ce style où c'est le futur c'est des technologies vraiment qui nous surpassent actuellement Mais c'est un design vraiment dégueulasse quoi Il y a une grosse parodie d'IBM dans cette série Enfin parodie mais surtout les logos c'est quasiment le même qu'IBM C'est la même police d'écriture qu'IBM Enfin bon c'est vraiment ce délire là quoi C'est le futur qu'imaginait IBM il y a 30 ans on va dire C'est un peu le style, le design de Maniac C'est un monde où tout est surveillé C'est un monde où la consommation règne en maîtresse Où vraiment tout est contrôlé par les publicités Par les grandes entreprises, par les chefs Enfin vraiment c'est un monde dystopique Mais en même temps rétro Et quand je dis que tout est contrôlé par des pubs c'est que vous pouvez payer en pub Genre vous pouvez littéralement avoir quelqu'un qui vient vous parler de pub pendant quelques minutes Et payer genre un ticket de métro par exemple Pour contraster justement cette société de consommation, de publicité Keri Fukunaga et la série Maniac se prônent sur les connexions Leur idée c'est que le monde et les relations humaines marchent grâce aux connexions Et la grande thématique de cette série est la connexion humaine Ça sera l'histoire de Jonah Hill qui est un personnage atteint de schizophrénie Et l'histoire d'Emma Stone qui est un personnage un peu accro à une certaine pilule Ces deux personnages vont se retrouver dans une clinique où certaines expériences vont être faites sur eux C'est une clinique laboratoire comme on en a actuellement Juste quand vous faites des expériences, vous prenez des cachets en échange d'argent tout simplement Et ils vont rentrer dans cette sorte de clinique où il y aura différentes expériences qui vont être faites sur eux Et différentes expériences qui vont parler de leur psyché, de leur personnalité, de leur passé surtout Ce qui est intéressant c'est les dynamiques qui vont se créer entre les personnages Surtout entre Emma Stone et Jonah Hill mais aussi entre la clinique Les professeurs de la clinique, les gens qui font les expériences Et grosso modo tous les gens qui sont dans cette expérience L'expérience elle est simple, les personnages vont prendre trois pilules différentes Une pilule A, une pilule B, une pilule C Et vont vivre une sorte de simulation à chaque fois Les scientifiques vont analyser les données des simulations Et vont essayer de dresser une sorte de schéma qui peut réparer entre guillemets l'espèce humaine Donc en théorie après les trois pilules et après les trois simulations Vous sortez de vos problèmes, vous n'avez plus aucun problème Vous êtes serein, vous êtes de nouveau quelqu'un d'efficace, de normal à la société Il y a un vrai jeu sur la réalité que j'aime beaucoup Parce que vous savez toujours quand vous êtes dans la simulation Il n'y a pas de jeu sur quelle est la réalité, quelle est la simulation J'aime bien cet aspect là Vous savez toujours et du coup vous n'attendez pas de plot twist C'est toujours bah là c'est la simulation et vous le savez la série vous le dit Là c'est la réalité, vous le savez la série vous le dit Donc c'est tout à fait honnête Donc vous n'attendez pas de gros plot twist ou de retournement de situation Il n'y en a pas vraiment et la série ne veut pas qu'il y en ait non plus C'est vraiment une histoire linéaire sans retournement de situation Qui marche plutôt bien Quand je dis sans retournement de situation je parle du format en lui même Vous savez il y a des films où il y a du voyage dans le temps Bah vous attendez forcément un retournement de situation Là il y a des simulations et vous n'attendez pas forcément des retournements de situation Parce que c'est fait de manière à ce qu'il n'y en ait pas Du moins encore une fois par rapport au format Il y a des retournements de situation par rapport à l'histoire par exemple Et la grande force de cette série et c'est sûrement la force des meilleures séries en général C'est l'attachement aux personnages Vous avez pour moi 5-6 personnages qui sont super attachants Un personnage d'Emma Stone qui est une ancienne addicte Qui est addicte à la pilule A Du coup le seul moyen pour elle de récupérer de la pilule A C'est de faire l'expérience et du coup de bouffer de la pilule A Jonah Hill qui est un schizophrène qui doit mentir au tribunal Pour sauver son frère d'une condamnation Le professeur qui s'occupe de l'expérience interprété par Justin Thoreau Qui est juste incroyable dans le rôle Il est super charismatique mais en même temps il est méga gênant Il est un peu absurde en même temps il est brillant Il a des problèmes en même temps il essaie de les corriger C'est sûrement le personnage le plus attachant Le plus fascinant à regarder à l'écran Et sûrement le meilleur acteur de la série quoi Justin Thoreau et on va dire Jonah Hill Ce sont vraiment les deux pièces centrales de la série Du point de vue de l'acting Emma Stone est bonne dans le rôle mais c'est pas incroyable Elle joue bien, elle est pas spectaculaire dans la série Elle est correcte, voilà sans plus C'est pas elle qui marque dans la série C'est pas elle qui est touchante la plupart du temps C'est surtout ce qui la concerne certes Mais c'est aussi les autres personnages principalement quoi J'ai été bien plus touché par l'histoire de Justin Thoreau Et l'histoire de Jonah Hill que l'histoire d'Emma Stone quoi Alors que l'histoire d'Emma Stone est censée être la plus dramatique à mon goût J'ai pas senti l'attachement au personnage J'ai pas senti Emma Stone vraiment impliqué à 100% dans le rôle Contrairement à Jonah Hill et Justin Thoreau Qui ont des personnages beaucoup plus excentriques Et c'est peut-être ça aussi qui les porte au dessus d'Emma Stone quoi Bon je suis pas là pour comparer Mais vraiment c'est pas Emma Stone qui m'a marqué dans le film Comme j'ai beaucoup entendu dire Enfin dans le film, dans la série Mais c'est vraiment Jonah Hill et Justin Thoreau Y'a évidemment le personnage de Azumi Qui va aider le scientifique Justin Thoreau à faire l'expérience Et qui va avoir une place assez centrale Et vraiment elle sera vraiment très attachante Parce qu'elle a des motivations très claires C'est qu'elle veut réussir l'expérience Sans vraiment détruire genre sa dignité, son intégrité Elle a un conflit intérieur sur ce qu'elle veut faire Ce qui devrait être fait et ce qui est en train d'être fait en fait Et sa dynamique avec Justin Thoreau va aussi bien marcher je trouve Et ça va donner une bonne dynamique aux deux personnages Surtout quand Justin Thoreau arrive dans la série Oui parce que Justin Thoreau arrive à partir des épisodes 3 ou 4 Et ça sera vraiment à partir de là que la série va genre Devenir bien meilleure en fait tout simplement Sa présence élève tellement la série Que les 3 premiers épisodes Ils sont un peu factices On dirait un pilote de 3 heures plutôt que le début de la série Donc ça met un peu de temps à démarrer Mais c'est qu'après que ça se lance que c'est vraiment bien quoi Et c'est bien parce que chaque personnage va avoir une thématique Liée à son passé, à sa personnalité quoi Jonah Hill aura sa schizophrénie Et vraiment le problème qu'il a avec sa famille Ça sera exploité dans toutes les simulations Emma Stone ça sera le problème avec sa soeur Et Justin Thoreau sera le problème avec sa mère Et le sexe c'est un peu C'est un mélange entre les deux un peu bizarre quoi La relation avec sa mère qui est représentée par Sally Field Est vraiment une sorte de relation mère-fils Mais avec des éléments un peu sexualisés intérieurs Qui rend le truc limite incestue à certains moments Et c'est ça qui est vraiment intéressant On a 5 personnages qui sont vraiment attachants Et qui sont dans la série de manière très inégale certes Mais qui sont là Et qui sont vraiment le coeur de la série Et ce qui te motive vraiment à regarder Donc ça ça marche très bien Le deuxième truc qui est vraiment attachant C'est que t'as envie de savoir où va mener l'expérience T'as envie de savoir si ça va les régler on va dire Si ça va régler les problèmes humains de chaque personne Après avoir pris les 3 pilules Sans spoiler il y a 3 pilules qui ont tous un élément différent La pilule A c'est Agony La pilule B c'est Behavior Et la pilule C c'est Confrontation Donc il y aura des simulations différentes Par rapport à l'agonie, le comportement et la confrontation Et ça qui va être vraiment intéressant et percutant dans la série C'est l'enchaînement des différents éléments Et des différentes pilules Et la manière dont chaque simulation a un rapport direct Et indirect et limite subtil à certains moments Avec la vie des personnages Avec leurs relations, avec leurs connexions Et ça qui va bien marcher J'ai beaucoup aimé le look de la série qui fait rétro et SF en même temps J'ai beaucoup aimé les acteurs Que j'ai vraiment tous trouvé géniaux Un peu déçu peut-être d'Emma Stone Qui aurait dû peut-être être un peu plus mis en avant Je trouve niveau acting Même si son personnage s'apprête pas forcément à ça J'ai beaucoup aimé la mise en scène Je trouve que Kerry Fukunaga est un mec intelligent Qui sait jouer avec ce qui se passe en hors-champ Et ça, ça a très bien réussi pour moi dans toute la série C'est pas non plus de la mise en scène de ouf Mais j'étais vraiment satisfait Et j'ai trouvé ça très très efficace Et tu vois que c'est réfléchi C'est pas de la mise en scène de séries télé classiques Tu vois que le mec s'est dit Je vais faire ce plan là Je vais mettre ça hors-champ Je vais jouer sur ça, sur le son Le son c'est une grosse partie de la série L'ambiance sonore est vraiment géniale Et ça joue beaucoup au fait à la réalité, aux simulations Il y a des distorsions qui marchent que dans la simulation Et surtout au fait ce qui marche très bien chez Kerry Fukunaga C'est la tonalité de la série C'est que le mec a su doser humour A su doser absurde A su doser science-fiction A su doser émotion A su doser vraiment tous les éléments Qui font de cette série une série particulière Et intéressante à regarder C'est qu'à chaque fois tu tapes des simulations Qui sont aberrantes Mais en même temps qui sont vraiment divertissantes Et qui arrivent à changer un épisode à l'autre T'as des épisodes vraiment comiques En même temps t'as des épisodes qui sont très touchants Et ça passe d'un l'un à l'autre Sans aucune difficulté Sans aucune passe réelle Et c'est ça que Kerry Fukunaga a très bien réussi Chose qui faisait aussi très bien Entre détective et Beast of the Nation Mais il est vraiment bon pour avoir une tonalité Qui peut aller de l'absurde au réalisme A l'émotion, à la comédie Très très vite Le format de la simulation aide vraiment A avoir un vrai décalage entre la réalité Il y a des simulations J'en parlais en spoiler de quelques épisodes Qui s'apprêtent justement à ce décalage Mais en général le mec c'est bien dosé Et c'est ça qui est une des plus grosses réussites de la série C'est pour moi et le look et le feel de la série C'est pour moi à quel point les personnages sont attachants Et vraiment le dosage de tonalité De comédie, d'humour, etc De drama Qui marche très très bien En théorie il n'y aura pas de suite Parce que c'est une mini-série Et j'espère qu'il n'y aura pas de suite Parce que c'est une très bonne mini-série Et je la conseille fortement Il y a à peu près tout ce qu'il faut C'est efficace, c'est mémorable, c'est touchant Enfin vraiment c'est une bonne série Et je trouve que c'est un bon pari de la part de Keri Fukunaga Un bon pari de la part de Netflix C'est risqué C'est pas une série forcément mainstream Du coup je suis content que ça ait l'accueil Que ça mérite quoi J'ai entendu personne en dire du mal pour l'instant Et je suis bien content Parce que ça mérite tout le bien qu'on puisse en dire quoi C'est pas une série incroyable Qui va te retourner le cerveau Que tu vas dire Oh putain c'est du génie Non mais c'est une série qui est très très bonne Dans ce qu'elle essaie de faire Et très très efficace Et ça se regarde très très vite quoi Ça se binge 10 épisodes C'est génial quoi Il y a une vraie morale très optimiste Finalement pour des personnages très décalés Par rapport à la société Donc ça c'est très très bien Et je trouve qu'il y a très bien géré ça quoi Donc Maniac je recommande fortement Je trouve que tout a été vraiment réussi J'y vois très peu de défauts Je trouve que les 3, peut-être 3 premiers épisodes Etait un peu trop long pour ce que c'est Et ça allait pas forcément impacter la suite Ça aurait été 9 épisodes ou 8 Ça aurait été parfait à mon goût Mais là ça reste quand même très très bien Donc je recommande Maniac Je trouve que tout le monde peut y trouver son compte Peu importe ce qu'est le genre de série que vous regardez C'est vraiment une série qui J'espère deviendra mainstream Même si c'est pas forcément voué à ça quoi En tout cas Netflix se bombarde de publicité Donc j'espère que ça a bien cartonné pour eux quoi Mais faites pas de deuxième saison Genre vraiment ça sert à rien A partir de là je vais spoiler quelques éléments Pas énormément parce qu'il y a pas énormément de trucs à dire Niveau spoiler Mais à partir de là on spoil J'ai envie de parler de quelques épisodes vite fait J'ai envie de parler de l'épisode 2 rapidement Avec le crash de voiture à la fin L'histoire entre Emma Stone et sa soeur J'ai trouvé que dès l'épisode 2 Ils arrivent à te donner une vraie bombe émotionnelle Te dire tiens Tu vas vivre ça durant toute la saison Et ça a très très bien marché L'épisode 2 te met direct en condition de drama Et tu vas recevoir ce drama au fur et à mesure de la série Tu vas le revivre au fur et à mesure de la série Donc j'ai trouvé ça très osé Dès l'épisode 2 D'essayer de te faire pleurer quoi Et ça a marché plutôt bien en fait C'était une scène vraiment émouvante Un peu frustrante Parce que tu sais pas trop Si tu dois aimer le personnage d'Emma Stone Après ce qu'elle dit à sa soeur Et comment elle se comporte avec elle Mais le crash de voiture face au camion Bah ça te remet ça en perspective et tu te dis Ouais c'est vrai que tu comprends d'où vient l'origine du problème d'Emma Stone quoi A partir de l'épisode 4 J'ai commencé à adorer la série qu'à partir de la pilule B Où l'absurde du lémurien Du couple de Jonah Hill et Emma Stone J'ai vraiment trouvé ça absurde possible J'ai trouvé ça très intéressant Surtout dans la mise en scène Et dans les personnages Et dans les accents Et dans les costumes Enfin très très réussite de ce point de vue là Pareil pour l'épisode 5 Qui faisait limite penser un peu à Inception A certains moments Juste tout sans costume comme ça Et ces éléments de fantastique Avec la lune Avec l'arrivée de Sally Field Enfin ça marchait très très bien quoi Et c'est à partir de là que tu dis Ah c'est là que la série va aller C'est là que ça va marcher Et oui tout le délire avec la lune Les relations entre les personnages Entre Jonah Hill Qui commence vraiment à apprécier Emma Stone Emma Stone qui se sent encore obligée De renier tous les gens de sa vie Parce qu'elle est bien seule Enfin bref ça marchait très très bien J'ai aussi adoré le questionnement Pour arriver à chaque fois à 9,2 Les différents mécanismes de défense des personnages Leurs différents psychés Les thèmes qu'ils essaient d'aborder Je trouve ça très très réussi Et à chaque fois t'as le questionnement Tu dis ok lui Son problème tu le comprends très vite Cette personne elle a un problème d'anxiété Cette personne elle a un problème de schizophrénie Cette personne elle a un problème de solitude De tristesse Et tu vois à chaque fois Et t'arrives à deviner au fur et à mesure Les différents mécanismes de défense de chaque personnage C'est ça et ce qui marche bien dans le hors champ De Kari Fukunaga C'est que t'entends le score changer Et tu sais pas s'il a augmenté Ou s'il a diminué Et ça marche très bien Ça te laisse un suspense Et tout le questionnement était génial J'aurais adoré voir un épisode juste sur ça quoi Juste sur l'interview Sur le fait d'arriver à 9,2 Pour continuer l'expérience Mais du coup j'étais assez satisfait de ça ouais La pilule C était très très réussie Entre le monde fantastique La Signore Zano Et un peu le monde de mafieux À les infiltrer Où t'avais ce parallèle Entre d'un côté Et Annie Qui s'occupait de sa soeur Donc Emma Stone Dans un monde fantastique Où elle disait que des gros mots Où à un moment Il y a une voiture qui se ramène Enfin c'est gros bordel Et c'est à un moment là Que tu comprends Qu'ils comprennent Que c'est dans la simulation Et ça donne une force au personnage Et la vraie confrontation C'est pas le fait De confronter son passé Mais de confronter la réalité Et le fait d'avancer C'est entre eux-mêmes C'est qu'ils disent Voilà je bloque sur cet élément là C'est l'histoire de ma soeur Qui me traumatise Et qui me bloque Et du coup je dois confronter Non pas ma soeur Mais la réalité Et le fait d'être dans la simulation C'est juste l'échappatoire Pareil pour John Ahil Lui ce qu'il essaie d'affronter C'est le fait qu'il n'a jamais eu De vraie relation Du coup quand il finit en couple Dans l'épisode 8 Avec plein d'enfants Ils se rendent compte Que c'est pas ça qu'ils voulaient Parce que c'est fictif C'est une simulation Et ils se rendent très vite compte Du coup c'est encore une fois Le fait d'affronter la réalité Et d'essayer d'aller de l'avant Grâce à ça Et du coup quand on arrive A la réalité Dans l'épisode 10 Bah tu vois qu'ils ont appris De leurs erreurs Et limite que l'expérience En fait les pilules Enfin pas les pilules Mais vraiment l'expérience de vie Même si c'est causé par les pilules A vraiment servi Et l'a entre guillemets Réparé les gens Donc ça j'ai trouvé ça Très très intéressant De se dire que bah tiens Au final ça a marché Parce qu'ils finissent A partir en voiture ensemble Ils finissent la série sur ça Sur une touche d'optimisme Même si du coup Il a dû mentir C'est quelque chose de positif Pour nous les spectateurs Et positif pour Jonah Hill Même s'il finit en asile Mais il se fait quand même sauver Donc c'est très positif Et optimiste comme idée En même temps T'as cette idée avec Emma Stone Qui elle Se dit que bah Je vais essayer de pas vivre seule Je vais essayer de réparer mes erreurs Et de bah De avoir une vie avec Jonah Hill Et c'est bien Parce que tu sais pas Si ça va être une vie romantique Une vie d'amitié Enfin tu sais pas où ça va aller Et ça qui marche bien C'est que d'un côté T'as un personnage qui s'ouvre Justement aux relations Et de l'autre côté Un personnage qui Pareil arrive enfin A se connecter Parce qu'il sait que la relation Qu'il a avec Emma Stone N'est pas fictive Comme toutes ces autres relations Du coup oui Les pilules les ont traitées D'une certaine manière Et y'a pas que Que ça a traité paradoxalement Et tu te rends compte Que les pilules ont fonctionné Parce que le personnage De Justin Theron N'a pas été traité Même lui il a encore Des problèmes avec sa mère Il a pas parlé à sa mère Pendant 7 ans Pourtant il a mis une IA De sa mère dans une machine Et j'ai adoré le fait Que l'IA reprenne le dessus En étant triste en fait Parce que l'IA était amoureuse Et comme toute personne humaine Qui est amoureuse Quand la personne meurt Forcément elle est pas contente Donc l'IA rentre en dépression Du coup ça fout de la merde Dans l'expérience Du coup Justin Theron Doit appeler sa mère Parce que sa mère est l'ordinateur Un enchaînement d'éléments SF Qui marchaient bien Parce qu'ils étaient basés Sur des relations humaines Faciles à comprendre Et du coup la relation Entre Justin Theron Azumi et Sally Field Était une réussite Parce que t'avais cette échelle Entre Sally Field Justin Theron Et justement Azumi Qui est donc la personne romantique De Justin Theron Et donc c'était une série Très satisfaisante à regarder Très efficace Très je veux pas Très intelligente Mais très bien menée En tout cas Y'a rien qui m'a impressionné Y'a rien qui m'a choqué Y'a rien qui m'a étonné Mais le chemin était là Il était tracé dès le début Et au fait le résultat final Était satisfaisant Était bon en fait Tout simplement C'est une très bonne série Généfice que je recommande Pour ce que c'est Ces 10 épisodes Ça se regarde vite J'espère qu'il y a pas de saison 2 Mais mettez moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé de la série Pensez à vous abonner Pour plus de vidéos Partagez, aimez, commentez Comme d'habitude Et mettez moi dans les commentaires Votre épisode préféré Suivez moi sur Instagram Pour des critiques exclusives Twitter pour les news Et moi je vous dis la prochaine fois Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz